Tous ces beaux événements de DéciderH, auxquels je suis totalement attaché, ne pas prendre le temps, c'est se mettre en danger. Et donc, le thème que tu proposes à tes invités, qui j'espère vont être très très nombreux parce que ça va leur faire du bien de venir, c'est un thème clé, surtout après ce qui vient de se passer. Plus on est sous la pression, plus il faut aller prendre ces bulles d'oxygène dont on a tous besoin. Quand, comme tu l'as rappelé, j'étais DRH de la Marine, j'étais sous la pression permanente. J'aurais pu travailler 28 heures sur 24, sans problème. Et donc, heureusement, régulièrement, j'allais passer du temps avec les amis de DéciderH, avec toi et d'autres. On s'organisait des trucs absolument incroyables dans des lieux magiques, sur des thèmes à la fois profonds et légers qui nous faisaient du bien. Et on en ressortait avec une énergie renouvelée considérable. Mieux qu'un panneau solaire après une journée de soleil. Et donc, moi, je ne peux que vous inviter à ne pas rater cette journée du 2 juillet, d'autant que le thème est absolument essentiel en cette sortie de crise Covid. L'espace, le temps, la crise nous a montré combien les deux pouvaient se télescoper et combien une mauvaise gestion de l'espace-temps peut nous mettre en danger, et personnellement, et collectivement. Alors, ne ratez pas la journée du 2 juillet, elle va être topissime, et j'aurai grand plaisir à vous y retrouver. À bientôt, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada